Bienvenue dans cette vidéo d'introduction du logiciel ePrime. Nous allons voir ensemble les bases de ce logiciel. ePrime est un logiciel destiné à la programmation d'expérience. Il est très utilisé en recherche en psychologie. Nous allons voir ici la version 1.2 du logiciel. Il existe également une version 2 qui offre des options supplémentaires. Lorsqu'on installe ePrime sur un ordinateur, on installe plusieurs programmes. eStudio, c'est via cette interface que nous allons construire notre expérience. eRun, ce programme nous permet de démarrer l'expérience que nous avons construite avec eStudio. eRecovery, ce programme permet de récupérer des données si jamais eRun a un bug et que notre expérience finisse avant la fin. eMerge, ce programme permet de fusionner des fichiers résultats. Et enfin eDataEd, qui est un programme qui permet de visualiser et analyser les fichiers résultats. Nous allons surtout nous intéresser maintenant au programme eStudio, qui va nous permettre via son interface de créer notre expérience. Dans la première fenêtre qui s'ouvre au démarrage du logiciel, nous allons choisir de créer une nouvelle expérience. A gauche, dans l'onglet Toolbox, nous avons la liste des objets qui sont à notre disposition pour créer notre expérience. Le premier objet va nous permettre d'insérer une image dans notre expérience. L'objet appelé Inline permet d'écrire directement un morceau de code qui sera traité par le logiciel, autrement dit les instructions spécifiques que l'on donne au logiciel à un moment donné. Le troisième objet permet de mettre une pause dans notre expérience. L'objet appelé Label permet de mettre un point d'ancrage au niveau temporel dans notre expérience. On pourra ainsi dire au logiciel de revenir à ce point si une condition n'est pas remplie ou si une touche est pressée par exemple. On peut également créer des boucles avec cet objet. L'objet List est un des objets de base du logiciel. Il permet d'ajouter une liste dans laquelle on va associer une procédure et où on peut définir les propriétés de nos objets, par exemple leur chemin d'accès. L'objet Package permet de charger au cours de l'expérience des ressources externes au logiciel. L'objet Procédure est un autre élément de base. Comme son nom l'indique, il permet de créer une procédure spécifique au sein duquel on va déposer séquentiellement tous les autres objets. Comme on peut le voir, une procédure de base appelée SessionPros est automatiquement créée à l'ouverture de eStudio. C'est en quelque sorte la métaprocédure qui va contenir toutes les procédures dont vous allez avoir besoin pour créer votre expérience. L'objet Slide est un objet hybride. Il permet de présenter aussi bien du texte, des images ou du son. De plus, cet objet peut avoir différents états en fonction d'une condition, par exemple. L'objet Feedback permet de donner un retour au sujet, par exemple en fonction de son temps de réaction ou de son pourcentage de bonnes réponses. Comme vous l'aurez deviné, l'objet suivant permet de présenter un son. Et enfin, le dernier objet permet de présenter du texte. Le deuxième panel représente la structure de votre expérience. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter des objets à votre paradigme. Comme dans l'explorateur Windows, vous pouvez voir la hiérarchie de tous vos objets. Experiment Objects représente les propriétés générales de votre expérience. On peut y trouver notamment les fenêtres contextuelles qui s'ouvrent au démarrage en allant dans l'onglet Startup Info. On voit ici que par défaut, deux fenêtres vont s'ouvrir pour demander le numéro du sujet et le numéro de la session. On peut ici ajouter et enlever des fenêtres. Autres informations importantes, les périphériques. Dans l'onglet Device, sous Display, on a la résolution d'écran ainsi que la profondeur des couleurs. On voit ici que le logiciel est prêt à utiliser le clavier et la souris. Encore une fois, on peut choisir d'ajouter ou d'enlever des périphériques. On peut choisir par exemple d'ajouter un boîtier réponse. Le périphérique son est important. Si on veut présenter du son, il faut tout d'abord l'activer. Et il faut que les informations affichées dans les propriétés soient les mêmes que celles de vos fichiers audio. Notamment pour le nombre de chanel, 1 étant mono, 2 étant stéréo. Le dos d'échantillonnage. Ainsi que le nombre de bits, 8 ou 16 bits. En bas, nous avons ce dossier qui regroupe tous les objets non référencés dans notre expérience. Si un objet est ici, c'est qu'il n'est pas actif dans l'expérience. Certains objets supprimés, par exemple, arrivent ici. L'onglet Propriétés regroupe les propriétés de l'objet sélectionné. Par exemple, j'ajoute un fichier texte à la procédure principale. On peut voir le nom de l'objet que l'on peut modifier. Je vais l'appeler dans l'exemple consigne. On peut également modifier l'alignement du texte, la couleur, etc. A droite, nous avons le détail des objets. On peut également modifier les propriétés de notre objet via l'icône Propriétés en haut à gauche de l'objet. Je vais mettre ici le texte qui sera affiché au sujet au démarrage de l'expérience. Bienvenue dans mon expérience. Tout en bas, nous avons une fenêtre Output qui va afficher le code lors de la génération du script. Au niveau de la barre d'outils en haut, nous avons accès aux différents raccourcis les plus utilisés. Le premier icône nous permet de créer une nouvelle expérience. Le deuxième nous permet d'ouvrir une expérience déjà faite. Le troisième bouton nous permet de sauvegarder notre expérience. Un conseil, pensez à sauvegarder régulièrement. Vous pouvez également vérifier où vous avez sauvegardé. Puis, vous avez les icônes traditionnelles. Couper, copier, coller, supprimer, annuler la dernière action, rétablir la dernière action. Puis, le bouton propriété de la structure. Le bouton compilation du code afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Le bouton qui vous permet de lancer votre expérience. Et enfin, le bouton qui vous permet d'accéder à l'aide du logiciel. Cette vidéo d'introduction au logiciel IPRAV est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie.